bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer les étapes de montage pour réaliser le costume butterfly donc le costume butterfly qu'est ce que c'est en fait c'est ni plus ni moins que des ailes de papillon pour réaliser un déguisement à partir de vos chutes de tissu et je vous expliquerai rapidement comment réaliser le petit serre tête pour les antennes rien de très compliqué donc je vous propose dans ce patron trois tailles en fonction de la taille des enfants donc une taille pour les enfants de 2 à 5 ans une taille pour les enfants de 6 à 9 ans et une taille junior pour les plus grands donc les tailles sont en fonction de l'envergure c'est à dire de la longueur que vous avez de poignée à poignée quand l'enfant écarte les bras en ce qui concerne les fournitures en fait l'idée c'est de passer les chutes de tissus donc à peu près tout ce que vous voulez en sachant que les tissus tels que les toiles de coton seront plus faciles à travailler que des viscoses qui auront tendance à plus bouger plus bouger ou par exemple là j'ai de la feutrine là encore c'est du jersey donc à vous de voir les matières avec lesquelles vous êtes à l'aise en sachant que pour les matières un petit peu fuyante là comme le jersey vous pouvez éventuellement les entoiler pour les stabiliser le costume butterfly s'enfile avec des attaches élastiquées au niveau des épaules et au niveau des poignées ou des mains donc pour ça vous allez avoir besoin d'un plastique largeur 1 cm donc il en faut à peu près 80 cm et pour le corps vous pouvez si vous le souhaitez pardon le rembourrer donc ça c'est une étape qui n'est pas obligatoire ce qui est certain c'est que en le rembourrant vous donner un peu de volume à votre papillon donc pour le rembourrage deux solutions soit vous utilisez des chutes de tissus mais alors attention parce que selon leur nature les chutes de tissus peuvent s'avérer plus lourdes que de la ouate donc là je vous laisse juger et décider du rembourrage que vous allez choisir en ce qui concerne le patron donc vous avez les pièces pour la partie du corps les pièces pour la forme des ailes et à titre indicatif je vous ai proposé des formes de tâches donc on est bien d'accord que ce sont uniquement des suggestions vous pouvez aussi laisser libre cours à votre créativité et décorer les ailes comme vous le souhaitez donc là vous voyez pour la version du papillon bleu j'ai réalisé la version qui est la plus compliquée on va dire avec des tâches de forme un peu plus alambiquée disons et là pour la version rose j'ai choisi la version la plus simple alors pour le côté un peu rigolo et pour faire participer vos enfants ça c'est mon côté maîtresse qui ressort j'ai mis dans le patron une page où votre enfant peut colorier le papillon tel qu'il souhaiterait que vous le cousiez voilà donc voilà pour la présentation de du modèle passons maintenant au montage alors j'ai découpé mes pièces il faut quatre fois les ailes donc il y en a deux qui seront pour le dessus des ailes ce que j'appelle dans le patron les ailes supérieures celle qu'on verra à l'extérieur dans le dos de l'enfant et les ailes inférieures c'est celles qui vont se retrouver contre le corps les bras de l'enfant donc là moi j'ai décidé pour passer ce tissu de faire les quatre ailes enfin les parties supérieures et inférieures dans le même tissu mais là vous pouvez faire comme vous voulez et les faire de couleurs différentes donc là le corps il est coupé en deux deux fois pardon et les tâches donc les tâches donc l'idée c'est de faire quelque chose de symétrique à les papillons sont symétriques donc là je les ai déjà disposés sur une des ailes supérieures et alors là pour arriver à les positionner sur les ailes inférieures j'ai utilisé donc une petite roulette avec des petits picots comme ça et j'ai placé correctement donc je passe correctement les ailes et vous voyez je fais le tour de ma tâche en appuyant comme ça ça va créer des petits trous dans le tissu donc ça c'est une technique que j'ai trouvé donc vous voyez là sur l'envers du tissu donc on voit pas beaucoup beaucoup mais vous voyez ça fait des petites traces donc grâce aux petites traces je vais pouvoir positionner ma tâche et pour qu'elle soit de manière symétrique une chose que vous une autre chose que vous pouvez faire c'est vous pouvez utiliser du papier carbone ou tout simplement vous pouvez essayer de en plaçant des épingles voyez si je passe une épingle sur le côté supérieur une épingle sur le côté inférieur ça fonctionne plus très bien voilà je mets des je mets des repères sur le contour de la tâche voilà ça peut aussi vous donner des indications pour placer la tâche donc là évidemment celle qui est en bas elle n'est pas ressortie mais je la sens elle est là donc voilà ça vous aide ça vous donne des indications pour positionner les tâches donc une fois que j'ai positionné mes tâches sur les ailes du dessus on va pouvoir les coudre donc là deux solutions soit vous les cousez au point zigzag sur tout le tour donc ça c'est dans le cas de tissus qui vont s'effilocher et où vous ne voulez pas que ça s'effiloche soit pour des tissus comme la feutrine là ou comme le jersey dans le cas du papillon bleu vous avez juste à faire un point droit autour après vous pouvez aussi décider sur les tissus qui s'effiloche de ne faire qu'un contour au point droit et de laisser le tour des tâches s'effilocher ça fait un style c'est vraiment à vous de décider une fois que vous avez fini de décorer les ailes supérieures et que donc vous obtenez deux ailes symétriques on va s'occuper de préparer les ailes inférieures donc celles qui seront contre le corps de l'enfant et celles sur lesquelles on retrouve les attaches pour les poignets et les épaules donc la première chose à faire c'est de vérifier que vous avez bien positionné les repères sur les ailes donc choisissez le moyen avec lequel vous voulez faire ce repérage moi quels que soient les patrons j'aime bien utiliser les points de bâti le fil de bâti pardon alors en ce qui concerne les attaches poignets et épaules moi je vous propose pour que ce soit joli d'insérer l'élastique dans une coulisse maintenant si vous voulez vous pouvez ne pas vous embêter et directement fixer l'élastique au niveau des points de repère sans créer de coulisses pour ceux qui le souhaitent je vais vous en parler tout de suite donc les coulisses ce sont des rectangles de tissu je ne les ai pas représentés sur le patron j'ai par contre indiqué dans le livret dans le guide les dimensions de ces rectangles donc pour les attaches poignets ce sont des petits rectangles de 24 cm de long par 5 cm de large et pour les attaches d'épaules c'est 54 cm par 5 cm de large en ce qui concerne la préparation des coulisses donc là j'ai fait différentes étapes donc il faut imaginer que notre coulisse donc elle sera pliée en deux la première chose à faire c'est de replier la bande de tissu endroit sur endroit sur la longueur pour repérer le pli ensuite donc là pour que vous compreniez j'ai dessiné les lignes de couture donc l'élastique on va le positionner de telle sorte qu'il se retrouve dans la coulisse et qu'il soit pris sur la mâche de couture donc j'assemble mon élastique de cette manière et je fais ça pour les quatre bandes une fois que j'ai fait ça je replie ma bande de tissu endroit contre endroit voilà je peux épingler pour me faciliter la tâche et je vais réaliser une piqûre au point droit à 1 cm du bord sur la longueur je commence et je termine la couture par un point d'arrêt et donc on obtient ça donc là ce que je peux faire pour limiter la quantité de matière dans la coulisse je peux dégarnir un petit peu ma marge de couture comme ça il y aura un peu plus de place pour l'élastique alors je ne vais pas trop près des points là en particulier vous avez vu c'est un tissu qui s'effiloge beaucoup donc si je vais trop près de la couture ça risque de se défaire donc une fois que j'ai fait ça on va retourner la bande pour ça on va se servir donc d'une épingle à nourrice que j'ai épinglé à l'extrémité de l'élastique et on va insérer l'épingle à nourrice et l'élastique dans la bande et on va faire coulisser voilà ma coulisse est retournée donc maintenant toujours avec mon épingle à nourrice je la rentre à nouveau dans la coulisse et là l'idée c'est de faire rentrer l'élastique dans la coulisse et voilà et là on a notre attache de poignée qui est réalisée donc là ce que je vais faire c'est que je mets une épingle pour être sûre que mon élastique ne s'en aille pas j'enlève l'épingle à nourrice voilà et là je peux fixer l'élastique dans la coulisse avec quelques points pour éviter qu'il ne s'échappe et je fais pareil avec les trois autres bandes une fois qu'on a fini de préparer nos ailes donc la décoration des ailes supérieures les attache sur les ailes inférieures on va assembler les ailes donc pour chacune des ailes on va les positionner hop là endroit contre endroit donc on épingle là donc voilà c'est épinglé on va maintenant piquer le contour de chaque aile au point droit à 1 cm du bord on commence et on termine la couture par un point d'arrêt et on fait attention quand on arrive au niveau des coulisses de ne pas piquer les coulisses de ne pas les prendre dans la couture une fois les coutures effectuées avant de retourner on va dégarnir et cranter la marge de couture en particulier donc le crantage est important au niveau des arrondis et au niveau de l'angle de l'aile je fais ça pour les deux ailes une fois que je l'ai fait hop je retourne donc là c'est facile on peut bien pousser les coutures avec la main facile de rentrer la main et une fois qu'on a retourné on va écraser les coutures là au fer à repasser pour bien les faire ressortir et bien donner son aile sa forme à notre aile de papillon et je fais ça pour les deux alors maintenant que nos ailes sont prêtes on va les assembler au corps donc notre corps qui est constitué de deux morceaux identiques il y en a un sur lequel j'ai reporté les crans de montage entre lesquels vont venir se positionner les ailes donc on va positionner chacune des ailes sur la première pièce du corps donc sur l'endroit bon moi en l'occurrence l'endroit et l'envers sont similaires mais si vous avez un tissu où l'endroit et l'envers sont distincts on place l'aile sur l'endroit du corps et on épingle je vais faire pareil pour l'autre aile donc pour pas qu'elle m'embête je vais l'enrouler voilà alors je fais attention de les positionner de la même manière mon aile si j'ai mis l'endroit vers le dessus la seconde je dois faire pareil si j'ai mis l'endroit dessous je mets l'endroit dessous pour la seconde donc là hop moi j'ai mis l'endroit sur le dessus donc je fais pareil et j'épingle de l'autre côté une fois que j'ai positionné mes ailes sur mon corps on va réaliser une couture de maintien donc on va piquer au point droit à 7 mm du bord donc dans la marge de couture en faisant un point d'arrêt en début et à la fin de chacune des deux coutures une fois que vous avez fait vos piqûres de maintien on va enrouler les ailes pour qu'elles puissent être prises en sandwich par le corps donc on enroule de telle sorte que les attaches se retrouvent à l'intérieur comme ça on est sûr qu'elles ne vont pas nous embêter on essaie de serrer au maximum pour que ça prenne le moins de place possible on fait des espèces de petits wraps voilà et là maintenant je vais placer l'autre partie de mon corps donc endroit contre les ailes et donc contre l'endroit de ce corps là et je vais épingler alors à cause de l'épaisseur des ailes au milieu ça va être une couture qui ne va pas être évidente à faire donc moi je vous conseille d'épingler au maximum pour que les bords des tissus restent bien les uns contre les autres et alors c'est à cette étape aussi qu'on se rend compte qu'il ne faut peut-être pas non plus choisir des tissus trop épais pour les ailes parce que plus vous choisissez des tissus épais et plus vous aurez de volume à emprisonner dans le corps donc quand j'épingle j'en profite aussi pour pousser les ailes vers l'intérieur et je ferai la même chose au moment de la couture pour être sûre de ne pas prendre les extrémités des ailes dans la couture voilà une fois que vous avez tout épinglé on va piquer au point droit surtout le tour du corps à 1 cm du bord en laissant une ouverture de 4-5 cm au niveau de la tête pour pouvoir faire ressortir les ailes et retourner le corps je vous conseille vous voyez là vous avez toute cette partie là où vous pouvez laisser une ouverture quand on aura retourné l'ouvrage on va devoir fermer cette couture avec une couture invisible à la main une couture au point d'échelle ce point d'échelle il sera plus facile à effectuer sur une partie qui sera un peu moins arrondie que vraiment sur la partie supérieure là du corps donc vous pouvez laisser l'ouverture où vous voulez mais moi je vais la laisser sur le côté là où ce sera plus facile pour ensuite refermer par une couture à la main j'ai réalisé la couture j'ai laissé donc une ouverture de 5 cm là sur le côté donc là il faut cranter les marges de couture donc en particulier au niveau des arrondis et dégarnir c'est ce qui permettra d'obtenir un plus joli arrondi donc voilà donc là on obtient une espèce de boule et on va faire sortir le papillon de sa chrysalide donc par l'ouverture on va tirer sur les ailes et on va faire en sorte qu'elle sorte donc là maintenant ce qui va nous rester à faire ça va être donc on fait bien ressortir les coutures en faisant rouler entre ses doigts pour avoir un joli arrondi voilà et alors là soit vous décidez de laisser le costume comme ça et vous fermez de suite avec une couture une couture au point d'échelle soit vous rembourrez votre corps avec de la ouate ou des chutes de tissu dernière étape pour finir nos ailes de papillon c'est de réaliser un point d'échelle à la main pour refermer le corps donc là vous voyez moi j'ai tracé la ligne de couture l'emplacement de la ligne de couture pour m'aider vu que c'est un petit peu incurvé et que c'est pas évident j'ai fait ça pour m'aider et voilà la couture invisible est terminée le costume est terminé donc une petite remarque sur le choix des tissus donc là vous pouvez voir que pour le papillon bleu j'ai choisi pour réaliser le corps une viscose qui était assez fine et fluide et donc vous voyez que mon arrondi j'ai un petit peu peiné on va dire vous voyez l'arrondi de ma tête n'est pas terrible terrible et puis on voit les formes du rembourrage alors que là pour le papillon rose c'est un coton un peu plus épais et donc on voit que la forme du papillon est quand même un petit peu plus jolie donc il faut bien avoir en tête l'importance du choix du tissu donc là c'est valable pour ce costume mais c'est vrai que c'est valable d'une manière générale vous pouvez avoir pour le même patron de vêtements de sac d'accessoires de ce que vous voulez vous pouvez avoir des rendus totalement différents en fonction des tissus que vous utilisez voilà c'était pour la petite parenthèse donc je vais maintenant vous montrer rapidement comment effectuer le serre-tête c'est vraiment quelque chose de très rapide vous allez voir pour réaliser le serre-tête avec les antennes de papillon donc il vous faut un cure-pipe ou fil chenille qui fait 50 cm de long et un serre-tête tout simple donc la Faustine a choisi des couleurs noires donc la première chose ça va être de plier le fil chenille en deux voilà comme ça on repère le milieu et on va le positionner sur le milieu du serre-tête voilà qui est à peu près ici une fois qu'on fait ça on l'entortille autour du serre-tête donc on fait 2, 3, 4 tours donc sur environ 2 cm de chaque côté du milieu donc là ça me fait faire 4 tours et donc j'en fais autant pour avoir la même longueur donc là hop le problème de longueur voilà comme ça pour bloquer le serre-tête donc le dernier tour je passe à l'intérieur voilà ça fait une espèce de nœud donc là je fais pareil je le passe à l'intérieur je tire pour serrer voilà si besoin si les deux antennes ne sont pas exactement de la même longueur même si j'ai essayé de faire quelque chose de régulier donc je peux hop égaliser en coupant et maintenant on entortille chacune des deux extrémités du serre-tête on fait une petite spirale voilà pour que ça fasse les antennes de papillons donc vous voyez rien de très très compliqué et voilà vos ailes de papillons du costume Butterfly sont terminées j'espère que les explications auront été claires et vous auront été utiles n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous le souhaitez et à mentionner Laetie et Léa et le costume Butterfly avec les hashtags Laetie et Léa et costume Butterfly sur les réseaux sociaux pour que je puisse vous retrouver donc je vous souhaite bonne couture et je vous dis à bientôt chez Laetie et Léa